Ici, au cimetière de Konakona, dans les deux cycles d'Oyo, où il séjourne, le président de la République du Congo, Denis Sasungueso, assisté de son épouse, de quelques autres personnalités du pays, des membres de sa famille et des amis, a rendu hommage à la mémoire de sa fille aînée, Edith Lucie Bongo Ondimba, rappelée à Dieu il y a neuf ans. En effet, le 14 mars 2009, au Maroc, Edith Lucie Bongo Ondimba, fille du président Denis Sasungueso et épouse du chef d'État du Gabon, Omar Bongo Ondimba, quittait la terre des hommes à la fleur de l'âge, une disparition auréolée d'une vague de témoignages et d'hommages populaires au Congo et au Gabon, à la mémoire de cette grande dame dont le destin a été marqué par l'amour, l'humilité et la générosité qu'elle a su cultiver durant toute sa vie. À la postérité, elle a légué des œuvres grandioses et élogeuses. Cette présence humaine nombreuse venue accompagner le président Denis Sasungueso en ces lieux où elle repose en est la preuve éloquente. Signalons que la vie et l'engagement d'Edith Lucie Bongo Ondimba a aujourd'hui inspiré beaucoup de compatriotes qui perpétuent son combat en allant au contact des autres.